Il peut très bien suivre des cours sans ses amis, hein? Et sur le plan professionnel, justement, c'est très, très bon pour le Scorpion, pour ce qui s'appelle de la négociation. Alors, s'il est dans le domaine de la vente, il peut s'attendre, justement, à aller toucher une nouvelle clientèle beaucoup plus corporative, plus grosse, comme les gouvernements, par exemple, ou encore les grandes sociétés publiques. Alors, il pourrait facilement aller chercher cette clientèle-là et faire pratiquement une fortune colossale. Oui, parce qu'il y a même des chances de gagner au jeu dans le monde des hasards pour le Scorpion en 2008, parce que ce n'est pas un signe de hasard, le Scorpion. Mais Jupiter étant dans la maison 3, dans le troisième signe du ciel, ça apporte une dose de chance supplémentaire. Et sentimentalement, s'il est célibataire, le Scorpion, il peut s'attendre à avoir le coup de foudre, rien de moins. Mais pas une aventure éphémère, au contraire, un coup de foudre qui ne cesse de durer et de s'entretenir en plus. C'est ce qui est quand même assez favorable pour le Scorpion. L'amour qui se place, c'est sûr, c'est plutôt sur une base de fréquentation. Il n'y a pas encore d'engagement, mais par contre, c'est très, très agréable à vivre. Et côté santé, évidemment, très nerveux. Alors, on se prend une Suzanne une fois par jour et ça n'a pas le problème. Et c'est ce qui nous amène à vous dire de rester à l'écoute pour connaître qui sera les cinq derniers gagnants dans le fond de notre livre Horoscope 2008. Voici la liste des noms. Félicitations à tous nos gagnants pour le tirage de notre livre. Horoscope 2008. Et merci beaucoup d'avoir participé au tirage. Merci, bien sûr. Et maintenant, nous continuons l'horoscope. Nous étions rendus au Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il a, sur le plan du travail, un développement extraordinaire qu'il peut connaître en 2008. Mais par contre, le tout se fait étape par étape. Le tout tranquillement et le financement sera au rendez-vous de ses projets ou encore, justement, s'il s'agit d'un poste bien plus élevé. Le salaire, bien entendu, ira avec le poste. Et vraiment, les planètes, ils sont comme ce qu'on appelle Sagittaire pour aller travailler pour le gouvernement. La fonction publique, si jamais il regarde de ce côté-là, qu'il cherche un emploi dans un domaine social, par exemple, en fait, là où il y aurait une paye du gouvernement, eh bien, il est à peu près sûr d'avoir l'emploi parce que tout s'en va vers ça pour le Sagittaire. Et de toute façon, c'est un très bon relationniste, le Sagittaire. Alors, s'il s'en va dans un domaine où on a besoin de lui pour faire les contacts, alors il n'y a pas de problème. Le Sagittaire est un vrai gagnant dans ce domaine-là. Oui, en effet, c'est l'aspect social qui domine et qui peut le rendre très riche d'une certaine manière. Alors, il y a tous les avantages de son côté sur le plan professionnel. Sentimentalement également, le Sagittaire peut être assez choyé par l'engagement à l'endroit d'une autre personne, un engagement sérieux. Comme par exemple, s'acheter une maison ou si on est plus jeune, fonder une famille. Alors, c'est de ce côté-là que la prospérité sentimentale sera à l'honneur chez le Sagittaire. Côté santé, par contre, il devra apprendre à modérer ses transports, à être un peu, beaucoup plus sérieux sur ce côté-là. Donc, côté alimentaire, bien entendu. Ah, ça va au Capricorne! Bien sûr, le Capricorne qui, pour lui, enfin, Jupiter entre dans son signe. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chance de tous bords, de tous côtés, de vivre enfin une libération. Lui qui a réfléchi si fort durant les dernières années, le voilà enfin maintenant au pied du mur. Il doit bouger, il doit agir, il doit prendre l'expérience, la connaissance. Et c'est le début d'une, comment je pourrais dire, de son avenir. C'est le début de tout pour le Capricorne en ce moment. En fait, pour beaucoup de Capricornes, c'est une étape de recommencement de la vie. En fait, ils se choisissent un autre but dans la vie. Et ça, là, il n'y a pas d'âge pour faire ça. On peut avoir 50 ans et décider même de changer de carrière quand on est un Capricorne. Tout à fait. Puis c'est par conviction qu'il le fera, le Capricorne, et non pas tout simplement par motivation spontanée. Au contraire, c'est des grandes convictions qui s'installent en lui. C'est-à-dire, il va sûrement se diriger vers un emploi qui respecte, par exemple, l'environnement, qui respecte les gens, qui respecte, bref, toutes sortes de valeurs qui sont très importantes pour le Capricorne, et non plus seulement pour le salaire, entre guillemets. C'est vraiment dans ces convictions profondes que tout ça va se dérouler. Même chose sentimentalement également aussi, le Capricorne, tout ce qu'il veut, c'est d'être heureux. Alors, si sa relation est boiteuse, il fera les efforts nécessaires pour corriger la situation, ou encore pour s'en aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Et sur le plan de la santé, il est plutôt en forme, le Capricorne. Oui, normalement, le Capricorne, souvent, c'est un signe qui ne peut pas nécessairement manquer d'énergie, mais qui a la fatigue, peut arriver assez facilement s'il n'a pas toutes ses convictions, beaucoup d'ambition dans la vie. Alors, cette année, avec toute cette ambition-là, ces convictions-là, ça lui donne une énergie extraordinaire pour justement accomplir tous ses projets. Maintenant, nous sommes rendus au verso, et le verso, pour sa part, c'est clair qu'il vit une période de grande transformation. Il y a des changements, des bouleversements qui se produisent, et dans ce temps-là, des fois, on est obligé de rester un peu plus tranquille. On ne peut pas mettre de l'avant tout ce que l'on désire, dans le fond. Alors, le verso, c'est une année beaucoup plus en retrait, en recul. Ça n'a rien de négatif, au contraire, c'est qu'il faut se préparer à vivre de grandes nouveautés durant les prochaines années. C'est vraiment, pour le verso, une année de réflexion avant toute action, parce que s'il bouge trop vite, il risque de faire une bêtise. Alors, quand on peut se l'éviter, là, de toute façon, quand on est averti, on peut éviter de faire des bêtises. Alors, on ne change pas d'emploi parce que tout d'un coup, le patron ne nous plaît plus, ou parce qu'on a envie de changer de ville soudainement. Alors, et puis, bon, on ne met pas toute sa famille dehors parce qu'on a été contrarié. Non, mais c'est parce que c'est ça qui est déclencheur. Si Paris l'aime, Patsy le lui rend bien. Je peux en pleurer tellement, je trouve ça beau, tellement j'aime. J'ai accepté la pollution, la dureté des choses, parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour vivre à Paris. Il faut être costaud pour vivre à Paris, je vous le dis. Mais même quand il pleut à Paris, j'aime ça. Tellement j'aime ça. C'est le symbole de la mode, de la réussite, du glamour. Je pense qu'il n'y a pas un endroit plus parfait pour Patsy au monde. J'espère qu'on ne me dirait pas que je parle trop à la française. Je ne fais pas exprès, ça fait quand même 11 ans que je suis à Paris, je ne devrais pas m'excuser. Et je devrais être fière de pouvoir maintenant parler mieux français. Et je l'ai toujours aimé cette langue d'ailleurs. Je parlais anglais parce que je ne trouvais pas les mots français. En 2001, Starmania quitte l'affiche à Paris. Après avoir enfilé durant 8 ans le costume de Stella Spotlight, Patsy est forcée de quitter la ville qu'elle aime tant. J'aurais aimé pour elle qu'elle puisse y rester éternellement. Qu'elle puisse continuer à vivre là parce que c'est une ville qui lui allait à merveille. À peine sortie de scène, Patsy s'envole pour le nouveau Brunswick où elle relève un autre défi. Incarner Marlène Bédard au cinéma. Un rôle écrit spécialement pour elle. C'est d'abord un cadeau du ciel qui m'est arrivé parce que vous savez que je vais terminer Starmania après 8 ans consécutifs. Donc il y aurait vraiment un trou noir énorme. Et je suis vraiment sortie de la tournée à 7 heures du matin. Et j'ai pris l'avion à 9 heures le lendemain pour venir ici. J'étais un peu impressionnée. On dirait que j'avais l'impression qu'elle allait rentrer dans la salle de répétition, je ne sais pas moi, en paillettes ou en quelque chose que... Pour moi, Patsy Galant était tellement la femme, la diva, qui est rentrée en Patsy Galant toute simple dans le local. Et après deux minutes, on était déjà amis. Ce qui m'a aidée dans ce film, c'est d'abord Rodrigue Jean, c'est un directeur d'acteur. Attention, répétition dans 3, 2, 1, action. Le jour où j'ai rencontré cet homme, je lui ai fait confiance. Et il fallait, parce que les scènes que j'ai jouées, il a fait le premier jour de tournage, je ne connais personne. Et je suis rentrée, j'ai fait cette scène-là. On la voyait après le spectacle, dans le film, où elle était vraiment cernée, moins arrangée, tout ça. Je pense que les premières fois, elle était un peu angoissée de ça, de qu'est-ce que je vais avoir de l'air. Mais finalement, elle était vraiment magnifique quand même. T'es belle, OK? Je vais être comme toi quand je te reviens. C'est très bien. C'est très bien. C'était dans le scénario, et à quelque part, c'était vrai que j'avais le goût de lui dire, ben oui, dans 20, 25 ans, je voudrais tellement être comme toi, Tati. Être tellement belle, tellement femme, et tellement jeune. Elle a une énergie très, très jeune. Elle était renversante de vérité, dans le rôle d'une chanteuse un peu perdue, dans une ville un peu perdue, dans le film Yellowknife. Pour interpréter cette chanson qu'elle a écrite, dont elle a composé également la musique, et qu'elle interprétait dans le film Yellowknife, voici avec Save My Soul, Patsy Galant. Mise en nomination comme meilleure actrice de soutien, Patsy sait aussi émouvoir avec sa voix. Et cette soirée-là, des Jutras, je dois dire qu'étant dans la salle, c'était le moment fort de la soirée. Tout le monde en a reparlé après. Save My Soul, Save My Soul, Save My Soul, Save My Soul. Les gens étaient bouche bée, c'était magnifique. C'était comme un moment de gloire pour Patsy. C'était très, très touchant. Chaque fois que je pense à ton père, je le vois regarder la mer. Après cette parenthèse au cinéma, Patsy revient à Paris pour jouer dans une nouvelle comédie musicale, Cindy. En fait, Luc Plamondon, je me souviens quand on faisait Starmania, il nous disait toujours, si vous restez avec moi dans l'aventure Starmania, vous allez être récompensés. Il a tenu sa promesse avec Patsy, il lui a écrit un rôle sur mesure, qui est Disco Queen, la Disco Queen dans sa boule disco, qu'elle adorait, mon Dieu. Luc a écrit le rôle pour moi et il allait écrire encore davantage, mais ça s'est arrêté un peu brusquement, malheureusement. Je pense que les Français n'ont pas compris, enfin les gens n'ont pas compris ce que Luc essayait de faire. C'était un conte moderne et non pas un show de Disney. Je veux que vous bougez, OK? Quand vous allez aller aux évaluations, don't be afraid to go! Sa solide expérience de la scène lui vaut le travail de coach à Star Academy en France. One, two, tout le monde fait ça, allez! J'ai adoré ce que j'ai fait dans la Star Academy française parce que c'est un tout, moi j'aime donner un tout. Sa passion du show business, Patsy l'a aussi transmise à son fils Jason, qui lui aussi veut devenir chanteur. Tu vois que ma mère a vraiment un impact incroyable sur les gens quand elle chante. Puis moi, je veux faire la même chose, je veux connecter le même feeling, tu sais, qu'elle donne aux gens. Il est beau, il est grand, il est intelligent, il chante bien, il joue de la guitare. C'est mon fils! Je suis une mère! On va à des fêtes, on va à des... Elle monte sur la table. Puis la fête à réunir, OK, elle monte sur la table puis elle chante pour une autre. Il n'y a pas de question. Puis c'est vraiment... C'est ça, Fatiga. C'est ça que je t'ai dit, c'est ça ma mère. Dans les ans, entre les vies, vive les ans, dans nos autres. Dans les années à venir, tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir continuer à travailler. Je lui souhaiterais que quelqu'un, je ne sais pas, il fasse un rôle dans une télésérie, que c'est un talent qu'il ne faut pas laisser se gaspiller. J'ai promis à lui que je ne parlerai plus de mon âge. Parce que je ne l'ai pas à cet âge-là. Pas dans mon cœur, en tout cas. Et si Dieu veut, il me garde la santé, moi je continuerai jusqu'à la fin. Et tu lui enlèves le show business, sa raison de vivre est partie. J'aurais envie qu'il y ait un spectacle de Patti Gallant, seule, en scène, avec ses chansons. Moi j'aurais envie de Patti avec un pianiste, et que ce soit juste elle. Mais elle pourrait nous surprendre, avec autre chose, en écrivant quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui semble. Oh non, Patti, il n'est pas prête d'arrêter. Elle va arrêter, mais qu'elle soit impiquetable. Elle n'est encore dedans. Elle a encore assez de jus pour faire un bon bout. Avec sa voix et sa détermination, Patti Gallant a traversé plusieurs époques et plusieurs styles musicaux. Aujourd'hui, Patti la Gypsy fait la paix avec son identité. Quand on comprend l'histoire des Acadiens, qui ont été déchirés entre l'Amérique et un jour anglais, un jour américain, un jour français, je comprends maintenant. Donc on a toujours voyagé, et quand je pense aujourd'hui, que je suis sur la route depuis mon enfance. Maman voyageait dix enfants à la fois. On déménageait où mon père travaillait. Donc oui, ça vient de là, ce manque de racines. Et maintenant, je comprends mieux, et je n'ai plus mal. Je suis acadienne de naissance. Québécoise de racines et française d'adoption. Et américaine dans la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci est une émission publicitaire payée par Vision Mondiale. Bonjour, je m'appelle Colette Revencher et je suis présentement en Afrique. Vous avez sans doute déjà vu ce genre d'émission à la télé et comme moi, vous vous posez les mêmes questions. Est-ce que mon argent sera en destination? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Mais vous savez quoi? J'ai accepté de venir ici avec Vision Mondiale, justement pour être convaincu que mon argent sera en destination et pour savoir si ça fait une différence. Alors je vous invite à rester à l'écoute puisque nous allons partager ensemble cette expérience unique. Nous sommes tellement privilégiés au Québec, on vit dans un des pays les plus riches au monde. Alors c'est très facile pour nous de prendre pour acquis ne serait-ce que l'eau potable, l'éducation, les médicaments. On ne se casse pas la tête, le soir on se couche dans un bon lit douillet, on a un toit sur la tête. La plupart des enfants présentement dans le monde n'ont pas accès à ces champs. Et vous savez, la plupart ne savent même pas s'ils vont manger un repas aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont manger un repas aujourd'hui. Nous allons arrêter ici avec la société. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Arabes. Ajoutez les services étoiles et ne manquez jamais vos appels. Consultez notre catalogue ou magasinez en ligne. Allô? Hey, yo, man, ça va? Pour se rendre jusqu'à vous, Ameublement Tanguay en a vu du pays. C'est justement le service et la livraison gratuite partout qui ont amené Ameublement Tanguay jusqu'à vous depuis plus de 40 ans. La qualité, le choix immense nous ont permis de grandir avec toutes les familles dans tous les foyers. Pour ces rassemblements de paix et d'amour, nous voulons vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Ameublement Tanguay jusqu'à vous, près de vous. C'est la grande vente avant Noël chez Sports Symbol. Jusqu'à 50% sur tous les manteaux de snow en magasin. Et en plus, on paie les deux taxes. Jusqu'à 50% sur les planches de neige, bottes et fixations. Les grandes marques, Forum, Lamar et Joyride. Snowblade, à partir de 99,99$. Pour le hockey, jusqu'à 50% de rabais. Le plus grand choix de bâton, une pièce en or ici. Les plus grandes marques de patins. Graff, Bauer, CCM et Easton. Et des spécialistes pour vous conseiller. Profitez de la grande vente avant Noël chez Sports Symbol, Sports Saint-Cythe et STB Shawinigan Sud. Des milliers de dollars de rabais vous attendent chez Cossette Chrysler à Shawinigan. Vous êtes à la recherche du véhicule familial par excellence? Cossette Chrysler vous accorde 4500 dollars de rabais et plus à l'achat d'un Dodge Caravan 2004. Profitez-en chez Cossette Chrysler pour un temps limité. Papa, j'ai en mémoire que de bons souvenirs avec toi depuis ma tendre enfance. C'est mon premier Noël sans toi. Même aujourd'hui, je te sens encore plus présent à m'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël Où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel Une étoile semble dire Suivez-moi, je vous conduis Il est né cette nuit Glorie, 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 Alléluia Glorie, Glorie, Alléluia Glorie, Glorie, Alléluia Chantons, chantons Noël Sur la paille d'une table Ils se sentent agenouillés Les pauvres comme les princes Au biais de l'enfant nouveau-né Et se chantent comme une source À traverser le pays Il est né cette nuit Glorie, 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 Alléluia Glorie, Glorie, Alléluia Glorie, Glorie, Alléluia Chantons, chantons Noël La plus belle nuit du monde C'est cette nuit de Noël Dans le cœur de tous les hommes Un peu d'amour descend du ciel Tant de choses nous séparent Cette étoile nous unit Il est né cette nuit Il est né cette nuit Glorie, 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 Alléluia Glorie, Glorie, Alléluia Chantons, chantons Noël ! Joyeux Noël ! Et une très, très bonne année ! À tous ! Le jeudi 11 décembre, s'il vous plaît, donnez généreusement. La grande guignolée des médias. Ensemble, appuyons les organismes qui aident les plus démunis partout au Québec. Vous êtes à l'antenne de TQS, le mouton noir de la télé. Ici Stéphane Dion. Pour savoir ce qui se passe en Mauricie, regardez le grand journal, TQS. C'est terminé que j'ai demandé un reçu à la table, puis un reçu que j'ai pas... j'ai pas... j'ai vraiment demandé. En 2006, ils étaient 1,7 million à l'avoir fait au moins une fois. Cette année, 1,8 million. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que la plupart des déplacements sous l'influence alcool sont faits par des gens, des récidivistes. On sait qu'environ 6,6 millions de déplacements, qui est à peu près 90%, sont faits par des récidivistes. Ce qui fait dire à Mario Dumont que ce sont les récidivistes qu'on doit viser. Nous, on était prêt à aller très loin, jusqu'à l'interdiction de posséder un véhicule automobile. Le gouvernement, à notre avis, faisait fausse route. Lui, on faisait une question de 0,08 ou 0,05. Ils auraient pu nous permettre de sauver des vies. Ils ont refusé de le faire. Ils en porteront l'odieux. D'autres données font réfléchir. Au cours du mois précédant le sondage, 17,6 % des Canadiens ont conduit moins de deux heures après avoir bu. Par ailleurs, il y a eu 851 décès liés à l'alcool au volant en 2005 au pays. C'est 36 de plus qu'en 2004. Le sondage dresse aussi le portrait type de ceux qui ne respectent pas la loi. Ce sont surtout des hommes qui ont une histoire de contravention et qui ne sont pas du tout inquiets en ce qui concerne la sécurité routière en général. Selon ce sondage, plus de 80 % des Canadiens appuient l'usage obligatoire d'antidémarreurs et la mise en fourrière immédiate du véhicule des conducteurs avec faculté affaiblie. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Eh bien, les parlementaires du pays sont tous en congé. Alors, que retenir des derniers mois? Eh bien, parlons de Québec. À Québec, l'un avait commencé la session quelque peu peinot, l'autre en montrant les dents. Ce sont des rôles qui se sont ou qui se seront inversés en cours de route, du moins partiellement. Le premier ministre Charest et le chef de l'opposition, Mario Dumont, ont chacun fait leur bilan cet après-midi. Des propos qui contrastent, José Thibault. Jean Charest a retrouvé sa superbe. Le chef libéral, que plusieurs ne voyaient pas survivre à l'élection d'un gouvernement minoritaire, pense déjà qu'il sera premier ministre au-delà de 2008. Si on va en élection, encore faudrait-il qu'il y ait une raison pour aller en élection. Moi, j'en vois pas. Et ce qui en ressort, c'est que les Québécois veulent pas d'élection. Il rappelle que son gouvernement a quand même réussi, non sans quelques compromis, à adopter des projets de loi qui touchent les gens. Aide au secteur forestier, sécurité routière, contrôle des armes à feu. Mais plusieurs autres mesures, comme l'interdiction du vote voilé ou la fin de la malbouffe à l'école, faisaient tout simplement un consensus. M. Dumont-Rivière-Denoux, je le présenterais pas comme étant un antagonisme parce que c'est pas personnel. Ce qui a beaucoup marqué la session, c'est l'ardeur retrouvée du premier ministre devant le chef de l'opposition. M. Dumont va inventer ça, la girouette nationale du Québec va nous inventer. En fait, Jean Charest admet que, mis au pied du mur... Ça me stimule des fois peut-être d'avoir un contexte où le vent est contraire, où le vent est défi, puis de pouvoir me battre contre un adversaire qui est puissant. Un rare commentaire flatteur pour le chef de l'ADQ, qui reconnaît les difficultés d'apprentissage de son équipe. Les derniers mois, certainement, ont donné lieu d'abord à une prise d'expérience quotidiennement de ces nouveaux députés. Il a certainement donné lieu aussi à quelques erreurs, c'était prévisible. Et quand il regarde ce qu'a fait ce gouvernement minoritaire, Mario Dumont estime malgré tout que l'ADQ reste l'alternative. Le solage est en béton. Il y a juste un parti qui propose du changement. Il y a deux partis qui nous gardent dans le même vieux modèle qu'on connaît. Quand il y a des débats fondamentaux à l'Assemblée, les libéraux puis le PQ à la dernière journée finissent toujours par voter ensemble. 2008 s'annonce tout aussi animé à l'Assemblée nationale, d'abord parce qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel, ensuite parce que les partis d'opposition semblent, eux aussi, peu enclins à vouloir aller en élection, ce qui annonce beaucoup de tractations de coulisses. Josée Thibault, Radio-Canada, Québec. Là-dessus, joignons notre chef de bureau à Québec, Michel C. Auger, qui va faire son bilan sur le bilan. Michel, est-ce que M. Charest, à votre avis, a raison de dire que c'est sa meilleure session depuis qu'il est chef du Parti libéral? Oui et non, Bernard. Politiquement, sans doute. Tout le monde a remarqué que M. Charest a plus de tonus, qu'il est plus actif en Chambre, qu'il est un meilleur premier ministre, un meilleur politicien. Tout le monde avait, un peu tout le monde avait écrit sa nécrologie politique à la fin de l'été et au début de l'automne. On remarque que c'est un homme changé. Ce n'est plus le même politicien qui avait connu une très mauvaise campagne électorale. Par contre, au plan législatif, c'est autre chose. M. Charest, on a passé 34 projets de loi. C'est le maximum qu'on n'a jamais fait dans une session. C'est vrai, mais c'est beaucoup de lois modifiables, la loi sûre, des choses qui sont strictement de routine. Il y a seulement eu trois grands projets de loi de passé, la sécurité routière, les forêts et le contrôle des armes à feu. Et dans les deux premiers cas, on a vu des négociations avec l'opposition presque ouvertes sur le plancher de l'Assemblée nationale. Alors, ça a été un peu plus difficile au plan législatif quand même. Bon, il y a une chose qui m'a frappé aujourd'hui, c'est M. Dumont, quand il a fait son bilan, qui a battu la courbe comme jamais je ne l'ai vu faire. Enfin, un acte d'humilité assez important. M. Charest, à votre avis, est-il condamné à gouverner, à continuer de gouverner à la remorque du PQ et de l'ADQ? Il y a une phrase de M. Dumont qui m'a beaucoup frappé dans sa conférence de presse, c'est quand il a dit « À l'ADQ, on est pressé qu'il y a des changements au Québec, on n'est pas pressé qu'il y a des élections. » C'est pas vraiment la même chose que disait M. Dumont le printemps passé, si vous vous souvenez. Alors, ça donne un peu d'espace à M. Charest, ça. Il est capable maintenant de gouverner avec un peu plus d'espace, un peu plus de temps devant lui, parce que le PQ et l'ADQ doivent voter ensemble pour le faire tomber. Et actuellement, à l'ADQ, ça va un peu moins bien, donc ils sont moins pressés. Alors, ce que vous nous dites, au fond, c'est que ce gouvernement minoritaire peut continuer, enfin, un peu à l'italienne, peut continuer à gouverner un petit bout de temps, encore. Oui, en tout cas, beaucoup de gens croyaient que le prochain budget, celui de ce printemps, serait fatal à ce gouvernement-là. Il y a moins de gens pour penser ça maintenant. Après ça, dans l'année 2008, il y aura toutes sortes de choses, le sommet de la francophonie. C'est pas vraiment le temps de faire tomber un gouvernement. Alors, peut-être que M. Charest a gagné une année, oui, puis que la vraie échéance sera au printemps de 2009. Merci beaucoup, Michel. De joyeuses fêtes à vous et à tous les collègues à la colline. Merci. Merci, Bernard. De joyeuses fêtes à vous aussi. Le merci du président. L'effort canadien en Afghanistan salué à Washington. Mauvaise posologie. L'erreur mortelle de pharmacien de la Beauce. Karl-Hein Schreiber souhaitait poursuivre l'ancien premier ministre Morjoli en Ontario. Il devra le faire ailleurs s'il en a toujours le cœur. La Cour supérieure ontarienne a rejeté sa demande puisque M. Morjoli, qui habite au Québec, donc la Cour n'a pas juridiction en la matière. Karl-Hein Schreiber veut récupérer l'argent qu'il a donné à M. Morjoli dans les années 90, soit, selon lui, 300 000 $. Une triste histoire, commencée il y a plus de 12 ans, qui en est à son dénouement heureux, celui-là. Le gouvernement d'Ontario s'engage à rétrocéder le pacte provincial d'Epperwash à la nation Chippois. En septembre 1995, un Autochtone avait été abattu par les policiers lors d'une occupation. Pas une idée de tête, ça! T'as trop mangé de haïs! T'as vu le haïs, les typos! Mais je ne savais pas, tu sais, on a eu le fun. Et l'apparence physique, là, maintenant, comment vous vous sentez? Vous êtes fiers de vous? Comment vous vous voyez dans le miroir, là, 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 là? Non, 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 ce que je vois sur l'image, ça, ça n'a pas d'allure. Franchement, je suis vraiment content que c'est arrivé. Tu le vois comme en 2000, en 2003, 2004... Ouais, parce que là, on voit cette image-là, là, où on vous sent nettement plus... Je commence à avoir une belle shape, franchement! Beau Bonhomme, mesdames et messieurs, Beau Bonhomme! Alors, si vous voulez, on va faire une pause, puis on parlait tantôt des effets sur la carrière. On va parler, justement, comment on peut se débrouiller, maintenant, puis quels sont les objectifs à cet égard-là, dans trois minutes, après la pause. Attention! Sport Opus Pour tous vos besoins en sport d'hiver et votre location de ski saisonnière, c'est Sport Opus. Louez un équipement de ski complet pour enfants à partir de seulement 79,99 pour toute la saison. Profitez du concept Sport Opus. Rapportez vos articles de sport pour ainsi réduire le coût de votre facture. Que ce soit pour les bâtons devenus trop petits, un équipement de gardien de but ou une location de ski saisonnière. Les familles qui savent compter peuvent compter sur Sport Opus. Sport Opus.com Franchise disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Ce deuxième concours de chorale de la télévision Rogers est rendu possible grâce à la participation des partenaires suivants. Couleur FM, le journal L'Express, La Nouvelle, Canalvox Outaouais, Kojiko, Rogers Television. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit. Joyeux Noël à Alex et à toute ma famille. Salut! Bien, je vous souhaite un Joyeux Noël à Martin. C'est à mon tour d'être devant la caméra que je vous souhaite un Joyeux Noël à Martin. Je suis heureuse de pouvoir passer ce temps-là avec toi et t'appeler. Puis, je crois qu'avec aussi, Gabriel, on va se servir beaucoup. Je te donne des gros becs. Puis, Joyeux Noël! Bye-bye! Aujourd'hui, on va apprendre justement à mieux comprendre les vins, à mieux les choisir et ainsi à mieux les apprécier. C'est la mission de Rouge ou Blanc. Rouge ou Blanc, 18 décembre 20h30, 19 et 22 décembre 19h, 23 décembre 18h30, 27 et 30 décembre 20h. Disponible gratuitement à Kojiko sur demande. Le Cœur du rocher de Grand-Mère, 23 décembre 20h30, 24 décembre 20h et 29 décembre 21h30. Disponible gratuitement à Kojiko sur demande. Nous vous invitons à participer au concours en attribuant le choix du public Stirling Ford. Votez pour votre chorale. Auquel j'ai dû faire face dans ma vie. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passa jamais inaperçue. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. C'est des usines à glues, petites autos, ratons, figurines aux attaques. Lonce-toi, le repatif électronique. Camion, ton cœur, je suis, tac, bâton, le hockey, patin. Et une scie à anglaise. Avec tout au jouet, l'harmonie des fêtes commence chez Canadian Tire. Tu voudrais commencer par se confondre ? Mets-toi à ma place, une nouvelle émission dès le 9 janvier, 20h, à Canary. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en partie par la nouvelle carte McDonald. Pour les fêtes, faites leur cadeau de sourire. Le titre de Jean Coutu reculait de 5 % à 11,65 $ aujourd'hui. Un tout autre portrait vraiment pour Research in Motion, le fabricant du BlackBerry. Les revenus et les profits ont doublé au dernier trimestre. Le bénéfice net atteint 370 millions et dépasse les attentes. L'action de RIM avait atteint 112 $ en prévision de ses résultats aujourd'hui et montait fortement dans ce qu'on appelle les transactions d'après-séance en soirée aux États-Unis. Voilà, Sophie. Merci, Georges. Je vous en prie. Pierre Bourdon a déjà eu recours au service de la maison du partage d'Youville. Un an plus tard, ses affaires vont mieux. Sa réinsertion sur le marché du travail se fait lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, il est le digne représentant des 55 bénévoles de la maison du partage auprès du conseil d'administration. Ils sont inquiets. Ils s'inquiètent de la fermeture de l'avenir de la maison parce que ça fait plusieurs années, comme on dit, au-dessus de 20 ans que c'est ouvert. Grâce aux 23 000 $ recueillis par la députée du coin et ministre responsable des aînés Marguerite Blais, l'organisme pourra poursuivre ses activités durant le temps des fêtes, et ce, jusqu'au 31 janvier. On a un manque à gagner pour terminer l'année financière de 60 000 $, qui est portée maintenant à 40 000 $. Et la situation va se reporter l'année prochaine aussi. La maison du partage, en chiffres, c'est un budget annuel de 260 000 $, dont les frais d'administration sont 70 000 $ par année. Ajoutés aux 172 000 $ versés en salaire pour les cinq employés, la marge de manœuvre est mince pour répondre aux besoins. Dans la Pointe-Saint-Charles, des 434 demandes de nourriture en situation de détresse, sans compter les 370 ménages qui viennent au moins une fois par mois pour un supplément alimentaire. Si cette ressource disparaît, il y a toutefois un dernier recours. La société Saint-Vincent-de-Paul offre de l'aide. Il suffit d'aller frapper au bureau de sa paroisse. Madame Legault a 76 ans. Elle est bénévole pour la Saint-Vincent-de-Paul depuis 30 ans. Je rencontre une grande dame, bien habillée. Et puis, elle ne savait pas que la Saint-Vincent-de-Paul existait à la paroisse. Elle devait rester à trois rues de nuit. Elle vient tout en larmes, parce qu'elle devait recevoir ses enfants, parce qu'elle n'avait pas un sou pour recevoir ses enfants pour la fin de semaine. Après, elle va parler avec elle. Je lui fais un bon épicerie. Et elle ne croyait pas qu'on pouvait lui aider si vite que ça. Cette année, la pauvreté a encore gagné du terrain. Et les organismes ont de la difficulté à rencontrer les besoins. À la Saint-Vincent-de-Paul, les paniers de Noël sont passés de 8660 l'année dernière à un peu plus de 9000 cette année. Russell Ducasse-CQS à Montréal. À Sherbrooke, ça a été un début de journée difficile pour les employés d'une banque du secteur de Lenoxville. Deux voleurs ont mis la main sur une somme d'argent indéterminée, après les avoir croquieusement aspergés de poivre de Cayenne. 18 personnes présentes dans la banque ont été incommodées par le poivre de Cayenne, et cinq d'entre elles ont dû être transportées à l'hôpital. Les deux malfaiteurs ont pu s'enfuir avant que le secteur ne soit ratissé à pied ou en voiture par les policiers de Sherbrooke. Le montant des robes n'a pas encore été évalué, et la banque rouvrira au plus tard, samedi. Aujourd'hui, au palais de justice de Chicoutimi, revirement pour le moins inattendu dans le dossier du docteur Richard Leblon, qui en octobre dernier avait été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et de négligence criminelle. L'avocat du médecin a mis en doute l'impartialité du juge Dumais concernant la fiabilité de l'ivresse au maître, et réclamé qu'il annule son verdict et se retire du dossier. Le juge pourrait rendre sa décision dès demain matin, à savoir s'il se retire ou non. Un incendie a complètement détruit aujourd'hui une résidence centenaire de la rue Nicolas Perrault, en plein cœur de la municipalité de Bécancours. Les flammes ont pris naissance un peu avant midi, et plus de 25 pompiers ont été appelés à combattre le feu. Personne n'a été blessé, mais les pertes sont lourdes. La maison contenant beaucoup de meubles antiques. La cause du sinistre demeure inconnue pour l'instant. Les centrales syndicales comptent profiter de la période des fêtes pour reprendre le combat contre la privatisation du système de santé. La CSN et la FTP font installer des panneaux publicitaires sur les principaux actes routiers, invitant la population à assurer une pétition contre la privatisation du système, pétition qui sera ensuite remise au ministre de la Santé, Philippe Couillard. Les leaders syndicaux en ont également contre le fait que les primes d'assurance santé ont augmenté de façon exponentielle depuis les dix dernières années. D'une prime moyenne de 495 $ à 1043 $ sur une période de 10 ans, c'est 111 % d'augmentation. Imaginez s'il fallait maintenant se payer des interventions médicales ou chirurgicales, ça n'a pas de bon sens. Quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il y a rage. C'est ce qu'on est en train de faire avec le système public dans la santé au Québec. Vous avez une nouvelle à nous communiquer? Un commentaire à nous faire parvenir? Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone à l'écran. Vous pouvez aussi m'écrire directement à l'adresse courriel ebgen.ca. Les jeux musicaux sont vraiment très populaires en cette période des fêtes. À preuve, au Québec, ne cherchez pas le jeu Guitar Hero. Il est introuvable. Et aux États-Unis, c'est Rock Band qui est une denrée rare. La sortie au Canada a été regardée pour une troisième fois. Et si tout va comme prévu, Rock Band devrait être en magasin le 28 décembre. Mais Jean-Michel Van Nass a quand même réussi à le tester cette semaine. Vous avez toujours souhaité être une vedette de rock et vous produire sur les plus grandes scènes du monde? Grâce au jeu Rock Band, vous aurez l'impression de réaliser votre rêve. Le jeu a été créé par les inventeurs de Guitar Hero. Le principe est le même, sauf que cette fois, vous pouvez former votre groupe et jouer de la guitare, de la batterie ou encore chanter à l'aide du microphone. C'est donc trois jeux en un. Évidemment, on ne peut éviter les comparaisons entre Rock Band et Guitar Hero. Tout ce qui manquait dans Guitar Hero est présent dans Rock Band. On a donc la possibilité de changer le son de notre guitare et on peut jouer des solos en jouant les notes de notre choix. La guitare de Rock Band ressemble beaucoup moins à un jouet que celle de son compétiteur. Elle semble cependant un peu plus fragile. Même si elle est imposante, la batterie est vraiment l'élément principal du jeu. Il est facile d'apprendre à la jouer, mais il faudra quand même conditionner son corps à appuyer souvent sur la pédale. Après quelques minutes seulement, j'avais mal au pied. Cette douleur diminue au fur et à mesure que l'on joue. Comme dans un karaoké, le chanteur doit suivre les paroles, mais pour ramasser des poings, il doit être constamment dans la bonne tonalité. Contrairement aux instruments, si vous ne connaissez pas la chanson, vous allez avoir énormément de difficulté à la terminer. Dans Rock Band, vous pouvez créer votre personnage afin qu'il vous ressemble. Il est possible d'acheter des vêtements pour votre musicien dans la boutique virtuelle. La bande sonore de Rock Band contient 58 chansons des plus grands noms de la musique. On peut donc jouer sur des aires des Rolling Stones, de R.E.M., de Police et de Bon Jovi. L'ensemble Rock Band prend en vente le 28 décembre prochain au prix de 199 $. Si vous ne pouvez attendre une semaine de plus, vous pouvez toujours l'acheter aux États-Unis. Pour revoir ce reportage ou d'autres nouvelles technos, vous pouvez visiter mon blog sur le site TQS. Bonsoir Émilie. Bonsoir Esther. La pièce de théâtre, la Castaflore, a été présentée ce soir en avant-première au théâtre Jean Dusset. Et c'est inspiré d'un seul vécu. Oui, Florence Foster Jenkins était une femme extrêmement riche, tellement riche qu'elle pouvait se permettre de chanter malgré ceci. La Castaflore a été empêchée de chanter pendant toute son enfance par son père, mais lorsque celui-ci est décédé qu'elle a hérité... Avec nos familles et nos amis, pour me marier avec toi, j'aurais dit... Je ne sais pas. Je t'ai trouvé trop jeune, trop fragile. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais t'aimer aussi fort. Mais tu t'as su m'attendre. Et surtout, tu as cru en moi. Si j'ai appris mes études, c'est grâce à toi. Je t'aime. Je suis désolée, je ne pourrais plus être psychothérapeute. Quoi? Je n'ai pas rejoué, moi-là. Je fais du progrès, non? Oui, oui. C'est beau à voir, mais pour être honnête, je... Je... Je suis en train de tomber en amour avec toi. Mais ça, je ne peux pas. Pour être honnête, moi aussi, je... Moi aussi, je ressens quelque chose pour toi. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est parti. C'est parti. Bon, je pensais que c'était fini, les consultations en privé. Ah oui, mais c'est une rencontre spéciale. Ben, pour faire le point où j'en suis, pour faire un genre de rapport sur le succès de ma thérapie. Mais c'est pas le psychiatre expert nommé par mon père qui va faire ça? Oui, mais Isabelle va m'aider. Je vais être préparé parce que l'héritage d'Henri, c'est pas l'épinote. Oui. On peut dire que tu prends tes précautions. Oui. C'est pour ça aussi que tu apportes un condom à ta consultation. Ilimé, Diego, ce que vous faites aujourd'hui signifie beaucoup pour moi. C'est un secret pour personne. C'est toujours une peur pour toi, Marie. J'ai voulu te protéger. Oh, non, tu comprends pas que je ne devrais pas avoir passé la nuit avec toi ? C'est vraiment pas clair. Je t'aime, ma. Je m'en suis désolé, Kathleen. C'est toujours ici. Vous avez été fait, c'est clair ? Oh, c'est clair. Si tu retournes encore, je vais te demander à la police. Tes chansons, Chris, que ta blonde sache encore à rien. Ah, mais je vais tout y dire. Puis si elle veut encore me voir la face, je vais aller la rejoindre au Mexique. C'est bien cochon. Hein ? Mais c'est où, ta face-tu droite, ou pas ? Non, c'est pas du sport. Eh oui, depuis que t'es arrivée, tu manges, tu bois, puis tu dors sur la plage. Je te fais l'amour deux fois par jour, hein ? Ça changera pas. Ça va se pardonner. Je te jure, je te tromperai plus jamais, 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 jamais. Je vais tellement t'épuiser, qu'il t'aura plus jamais, 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 jamais l'énergie. Je t'aime. Aujourd'hui, tu te maries. C'est un rêve que tu carelles depuis, depuis que t'es toute petite. Pour nous, tes parents, c'est une victoire extraordinaire. Aussi, on est heureux que tu aies choisi, Diego, un jeune homme honnête, intègre, dévoué, fidèle. Sachez tous les deux que votre amour inspire ceux et celles qui vous entourent. En mon nom et en celui de tous ceux et celles qui sont ici avec vous aujourd'hui et qui vous aiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maman. Ben, Diane. Anne. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'en reviens toujours pas qu'Elena ait fait planter ma première chance de sortir d'ici. Blâme-la pas. T'étais pas supposé rentrer en contact avec Sid Derosier. Hé, il y allait juste voir, mais on me tient à mon nom. T'as pris un gros risque en reprenant contact avec lui, puis t'as payé pour. Je sors aujourd'hui, là. Le jeu, j'aurais plus besoin de lui. Ça regarde mieux, là. Quand même, dis-moi que t'es ici. On va quand même juste une meste de plantation, pas. Dans le but d'en faire le trafic. Allez, on y va ? Euh, juste une minute. Je brille. Sauf ça quand ? Non, non. J'ai vu ma libération conditionnelle. Pour mon petit Araki Yon. Cette émission vous est présentée par la nouvelle boisson de malt aromatisée à la vodka. Zaroff Vodka. Ce modèle-là, c'est peut-être le début d'une chaîne de motels à travers toute l'Amérique. Hé, Donald Trump, là. Arrête de parler de business. Ça va tomber en faillite. Tu penses ça, Louis ? Tu penses ça, Louis ? Tu penses ça, Louis ? C'était toi la plus belle, je dis. Ça me dérange pas, tu prenais une petite appétage en dehors, d'aujourd'hui, tu viens de me voir, mais non. Toujours, c'est romantique. Envoye dans l'île, maudite franceuse. Envoye dans l'île, maudite franceuse. Passeoir, Cyril, là. Passeoir. Papa, c'est un code 4. Comment c'est un code 4 ? Un code 4, Didier ? C'est quoi un code 4 ? Léo, laisse-moi bien. Il dit que c'est un code 4. J'en reviens. Comment est-ce ton petit déshabillé, là ? J'en reviens. J'ai développé un code pour les autres sens. Ah, maintenant, le gars, il meurt. Léo ! Quoi ? C'est mon mari, il est malade. C'est correct, c'est correct. Trois jours, ça, pépi. Trois jours ? Amène-le au casillac, vite, vite, vite. Dépêche-toi. C'est la prostate. Regarde. Léo, oublie pas. Si jamais je tombe malade, tu vas mourir dans ton lit. Je te promets pas. Bon, par ici, M. Mignot. Voilà. Mme Mignot, vous attachez votre cinture. Attention, Cyril, là. On ne s'en va pas en croisière, là. Ah, mais dépêche-toi, dépêche-toi. J'espère que vous avez votre carte d'assurance maladie, monsieur. C'est toi qui l'accepte en pleuris. Laisse-toi, laisse-toi, là. L'hôpital n'est pas loin. C'est une merveilleuse idée. Prends une bière, c'est-à-dire. Dessus pour Isabelle. Aussi. Je suis quoi? Non, regarde, ça ne me tente pas de parler de ça, là. Tiens, mets ton pied dessus. J'ai promis de t'encourager à ne plus consulter Isabelle. Je ne l'ai pas consulté depuis longtemps. Je le dis, c'est rien passé. Le condom. Tu n'as pas parlé de ça, là. T'as-tu dit qu'elle n'était pas déballée, Chris? En tout cas, si tu trompes ta femme, parce qu'elle a appelé la police pour ma pote, je trouve ça pour ma chique. Et on va aller voir mon petit loup. Regarde comme il est beau. Hein, mon petit prince? C'est le petit prince à sa grand-mère, ça? Maman, pourquoi tu ne l'appelles jamais par son prénom? Il y en a un. Ben oui. Laurent. Comment ça va, Laurent? Salut. Merci de m'avoir accompagnée. Entourée de couple, j'aurais capoté. Ça me fait plaisir. Je t'ai trouvé pas mal forte en ta voiture avec Julie. Avec ta maladie, t'aurais pu déprimer pas mal plus que ça. Excuse-moi. Je suis pas tellement diplomate des moules. Ben non, c'est pas grave. Moi, avec toi, on sait qu'on a l'heure juste. Pour ça. Sais-tu que... t'es pas mal sexy dans ton bel habit? T'es pas très sexy, un gars en fauteuil roulant. J'ai déjà regardé ça, les Olympiques pour handicapés? Hé, il y a du bétard, là. Pourquoi t'as-tu ça à ta mère? Il me semble que c'est compréhensif qu'elle ait de la misère à appeler Laurent par son nom. Elle fait toujours ça depuis qu'il est. Je t'aime. De toute façon, toutes les bébés ont des petits surnoms affectus. Faut que j'aille le changer. Pourquoi t'as rien dit à elle? T'as vu comment elle me parle? Ça donne pas le goût de faire de confidence? Oh, mes beaux garçons. J'ai... quelque chose à vous annoncer. Mauro et moi, on va se marier. Oh, je veux le prendre. Comment tu vas? J'arrive des toilettes. Je pensais que je perdais mes os, mais non. On dirait que... Ça fait deux ans que je suis enceinte. Toujours pas de nouvelles de François. Non. On dirait que c'est lui qui la petite attend. Une petite fille. Comment tu vas l'appeler? Mélia. Ça, c'est beau. C'est là, puis originale en plus. Dans la mythologie grecque, Mélia était une nymphe, fille de l'océan. François aime tellement l'eau. Ma mère. Tu l'attends encore? Ah, que je ne saurais pas où il est, ce qu'il fait. Je ne pourrais pas faire autrement. Ben, tu es en maman? Ben oui, va voir maman. Il est en prime. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Il était pensé à Napoléon quand il était bébé. Oui. J'ai fait de la bonne job, finalement. Mais ça. Excusez-moi. Vous enfliez. Des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Viens, viens, viens. Asse-toi ici. Des âmes relevées sans te faire du bien. Madame. C'est bon. Tu vas te marier, toi. Oui. En fait, j'ai envie de folie. Oh. Tu n'es pas tellement venue placée pour me juger, toi? Non, le soleil et l'eau salée m'ont complètement guéris. Je ne suis plus malade. Moi, je ne peux pas partir. Mon gars est employé d'accueil. Il faut que je reste proche. Ah. C'est sûr. Fais des exercices. Je ne suis pas dans le but de fréquenter du ciel que je suis partie en croisière avec elle. C'est juste. Il ne faut pas partir tout seul. Hum-hum. Sauf que... Hum-hum. Oui? Je te cherchais. Hein? À moins de voir tous ces couples en train de se former, ça me met mal à l'aise. Moi aussi. Puis, même que je me sens un petit peu ridicule dans le film. Oui, oui. On vit ça dans le film. C'est ça qui est... Vous savez, au début, on voulait faire un film où on allait documenter l'échangement climatique. Ce n'est plus ça du tout. Là, on vit un peu le drame de cette aventure, l'aventure humaine, vraiment. Et donc, au lieu d'expliquer l'échangement climatique, il n'y a pas de graphique ou il n'y a pas de science. On les vit. Vous les vivez parce qu'en principe, il aurait dû y avoir de la glace. Il aurait dû faire beaucoup plus froid que ça. Exactement. Alors, expliquez-moi justement la réaction. Vous êtes une équipe. Ça prend un leader. C'était vous. Vous n'étiez pas le capitaine du point de vue de la navigation. Mais vous étiez... Je m'appelle le chef de mission. Alors, vous donnez des ordres. Comment on s'organise? Parce que là, c'est la panique à bord. Ça se déroule de minute en minute. Il faut décider ça. Comment ça se fait naturellement, la chaîne de commandement? Bon, c'est certain que la décision de quitter, par exemple, je la prends, je me mets à la barre puisqu'il n'y a pas de capitaine. J'ai un maître d'équipage qui, lui, travaille sur le pont. Mario 6, c'est un gars de bateau. Et lui, il dirige les manœuvres sur le pont. Et nous, on se consulte beaucoup. Et à un moment donné, on dit, OK, on y va, on sort. Et c'est beaucoup en se parlant, beaucoup en décidant vraiment du prochain endroit où on va s'installer, dans la communication, qu'on réussit à prendre une édition. Et on espère que ça va être les bonnes éditions. Mais évidemment, ce n'est pas évident. Et là, on s'est retrouvés dans une nouvelle baie. Et on a attendu l'hiver encore. Et là, ça brassait. Oui. Alors, est-ce que, passez-moi l'expression, c'est du climat de multinerie, à un moment donné, tu sais, le coudonc, que tu connais là-dedans, Colomire, puis... Non, non, ça a été vraiment... Là-dessus, ça a été vraiment, vraiment bien puisqu'on se consultait, tout le monde était d'accord. On s'installait parfait. Là où ça a été plus difficile, c'est que là, on a attendu l'hiver. Nous, on devait, en principe, partir en ski, en raquettes. Et là, il n'y avait pas de glace. Donc, on était confinés sur le bateau. Là, vous prenez 13 personnes sur un voilier de 51 mètres, et là, ça commence à être clair. Vous rajoutez à ça des nuits de 20 heures. Parce qu'on avait 4 heures de clarté par jour seulement. Et 4 heures, là, ça veut dire que le soleil monte pendant 2 ans, il se couche pendant 2 ans, et vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans une baie où il y a des murs de glace autour de vous. Ça commence à être difficile. Et c'est là où l'absence de mobilité rentre vraiment dans chaque personne. Et on a beau travailler avec des lampes de luminothérapie pour essayer de reprendre un rythme normal, c'est vraiment une période très, très difficile. Donc, les personnalités se révèlent à ce moment-là. Absolument. Nous, ce qui nous a aidés, ce qui nous a sauvés, je dirais, c'est que sur un équipage de 13 personnes, j'avais choisi 2 personnes pour prendre soin des gens. Un médecin, François Prévost, qui est un médecin qui est à l'aise de travailler dans le nord de la Félicité. Donc, il peut à peu près tout faire. Il est très fort en psychologie. Et j'avais Mariano Lopez, qui était notre intervenant en santé mentale, qui, lui, est un spécialiste pour détecter des situations à risque. Il travaillait pour le suicide d'action. Et donc, on avait une situation où il y avait 2 personnes qui étaient là pour aider cet équipage. Et c'est important d'en avoir deux parce que vous pouvez très bien faire partie du problème aussi. Oui, oui, oui. Et donc, là, ça a été une façon pour les gens de pouvoir se livrer, vraiment. Mais il y en avait des plus angoissés que d'autres, sûrement. Toujours, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que ça donne des frictions, à ce moment-là? Oui. C'est comme une micro-société. C'est exactement la même chose. Comme l'off story. Oui. Mais l'off story, c'est... C'est un peu moins... Ça, c'est moins vrai que la réalité, l'off story. Oui. Parce que c'est encore pire sur le bateau. Bien oui. Mais c'est parce que là, vous êtes en situation de survie. Il y a des enjeux. C'est ta vie ou ta mort. Exact. Et là, c'est intéressant parce que on se rend compte que quand on est dans des situations de... Tu sais, il n'y a pas d'autres options. On ne peut pas s'en aller chez vous. Mais là, évidemment, tu apprends le sens du mot concession. C'est fantastique parce que supposons que nous, on est dans cette situation-là et qu'on ne s'entend pas bien. On est mieux de trouver une solution parce que tu vas être là demain. Je vais être là aussi. Et donc, ça va être comme ça pendant des mois et des mois. Il faut essayer de trouver une solution. Alors, tout le monde met de l'eau dans son vin et on arrive à trouver une façon pour vivre ensemble. Ce qui est extraordinaire en même temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a eu des conflits énormes. Non. Non, parce que... Bien, c'est sûr qu'il y en a, comme dans toutes les sociétés, mais en même temps, tu ne vas pas trop loin. Parce que si tu vas trop loin, tu vas... Tu risques à te payer le prix pendant toute l'amitié. Alors... Et je parlais des personnalités tantôt. On me fait penser au film « 12 hommes en collège », je ne sais pas si vous avez déjà vu, où les personnalités ressortaient à être en vacile pendant un certain nombre de jours. Si vous voulez, on va faire une pause. et on va continuer ce récit assez exceptionnel de cette mission en Antarctique avec Jean-Louis Lampard. L'ouvre-boîte est l'une des inventions Max Auto ouvre tous les formats de boîte de conserve rapidement et proprement pour laisser les couvercles et les rebords non tranchants et sans danger. Déposez-le simplement sur la boîte, faites un quart de tour pour qu'il s'agrippe et s'aligne automatiquement sur le couvercle. Tournez, soulevez le couvercle avec la pince intégrée et le tour est joué. Aucun rebord tranchant, aucun risque de coupure. Ce qui fait de Sécurimax Auto l'ouvre-boîte le plus robuste, le plus hygiénique et le plus sécuritaire. Pas si vite, revoyons chaque avantage de Sécurimax Auto sous l'angle de l'innovation technologique. Sécuritaire, la lame coupe et comprime les rebords de la boîte pour vous la rendre non tranchante et sans danger pour un maximum de sécurité. Robuste, issu d'une haute technologie, son puissant mécanisme exerce une pression de 100 livres sur la lame qui effectue rapidement une coupe de précision. Hygiénique, à aucun moment il n'entre en contact avec le contenu de la boîte, ne permettant pas la transmission de micro. Son manche ergonomique favorise une prise confortable et son ingénie... J'aimerais souhaiter un très joyeux Noël à tous les enfants de l'hôpital Saint-Justine. Je pense tout spécialement aux enfants et aux parents qui vont passer le temps des fêtes à l'hôpital cette année. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Allô à toute la gang de Décore ta vie et merci d'être venu mettre du soleil dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'hôpital Saint-Justine. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'hôpital Saint-Justine. C'est loin de s'identifier à nos racines, à qui on est. C'est drôle parce que le hockey est devenu très très populaire. La musique, c'est drôle, hein? On écoutait... M. Johnson qui va nous donner ses recommandations et le gouvernement va les accepter. Sur la question de l'environnement, Harper persiste et signe. C'est nécessaire d'avoir un équilibre... équilibre entre réduction des émissions de gaz à effet de serre et une saine économie. Si son plan est énoncé sur la scène internationale et qualifié de trop timide au pays... La grande majorité des provinces, des secteurs, vont dire que nous faisons trop. Quant à l'avenir de la mission en Afghanistan, Harper promet une décision avant la fin du printemps. Le comité d'experts présidé par John Manley doit faire rapport en janvier, mais le premier ministre répète qu'à son avis, les troupes doivent rester jusqu'en 2011. Nous avons la nécessité d'honorer les sacrifices que nos hommes et nos femmes des forces canadiens ont fait. Est-ce l'affaire Schreiber, l'environnement ou l'Afghanistan ou encore un mélange des trois? L'électorat semble toujours réticent à appuyer les conservateurs. Après deux années au pouvoir et malgré les déboires du Parti libéral, aucun sondage ne leur donne le gouvernement majoritaire. Raymond Fillon, TVA, Ottawa. C'est l'heure des bilans. L'Assemblée nationale, tous les partis s'accordent de bonnes notes, évidemment, mais dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, tant le premier ministre Jean Charest que le chef de l'opposition officielle, Mario Dumont, ont dû faire preuve d'humilité, nous dit Robert Flouffe. Le premier ministre a mis de côté les bilans de session spectacle. Ses députés étaient absents, seul sa vice-première ministre et son leader l'ont accompagné. Le hall d'entrée du Parlement a remplacé le chicotel Hilton. Bref, l'élection d'un gouvernement minoritaire le 26 mars dernier lui a redonné de l'humilité. Ces résultats scientifiques-là vont être publiés bientôt par l'institution de Bernard Lémy. Parlez-moi de beaux feuilles. Il paraît que vous en avez perdu un certain montant dans tout ce bronze camarade-là. Ah oui, absolument. Évidemment, on avait beaucoup plus de nourriture que notre capacité de storage. On avait quand même 11 gros congélateurs, mais on était 13 pendant 9 mois. Et donc, on s'est mis à faire... Pourquoi on l'a perdu? Parce que nous, on a été faire des frappes dans le glacier. En passif, on est en hiver, on est en Antarctique, il n'y a pas de problème. C'est un beau congélateur. Mais là, avec 26 jours de cuits constructifs, là, ça allait mal. Et là, ça s'est mis à fond. Et là, vous savez, vous avez un contenu, un gros sac avec des légumes. Imaginez du chou-fleur ou du brocoli. Et là, tout le contenu est comme rendu dans le fond. Ça vous donne une boîte verdure. On peut manger un peu une boîte et vous ne pouvez pas jeter ça parce que c'est vos minéraux, c'est vos vitamines. Évidemment, vous en jetez parce que... Vous la faites cuire longtemps, vous faites une autre sorte de boîte. Une autre sorte de boîte. Et là, vos minéraux et vos vitamines, vous allez prendre ça sous forme de potage, de soupe. Alors, si vous voulez m'inviter chez vous, la potage... Pas de potage! La potage, c'est ça. On en a mangé beaucoup. On en a mangé pas mal. Mais qu'est-ce que vous mangez à part ça? On avait une cuisinière fantastique et on avait vraiment mis le paquet sur la nourriture. C'était toute la très bonne nourriture et c'est sûr que le défi pour Joël, notre cuisinière, c'était d'arriver avec une diversité parce qu'elle, elle devait préparer deux repas par jour mais on avait du cerf de la ferme Boileau, le restaurant Le Pied de Cochon nous avait préparé sous vide des jarrets d'agneau parce que... Mais vous avez... Ah, on n'est pas sous vide, on a posé de garder congé? Oui, c'était congé. On avait quand même onze congés à temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire la rotation de la nourriture à travers les onze congélateurs et on s'était fait des trappes dehors en bois et... Pourquoi, là, je n'allume pas le dessus? Ça donne quoi la rotation? Bien, c'est parce que si tu mets ta viande dans les trappes de bois que tu as faites à l'extérieur, au bout de deux jours, elle va commencer à dégeler. Avant que ça déjette, vous remet que ça. Ça fait la rotation des 24 tonnes de nourriture et c'est assez agréable. Donc, vous avez quand même mangé un peu de joueur, hein? Oui, 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 oui. Assez pour être un petit peu écoeuré. C'est un peu du joueur. Pas de potage et pas de joueur, hein? Voilà, j'en ai mis. Alors, on fait une pause puis j'aimerais ça qu'on parle des effets à long terme parce que vous êtes revenus. On parlait tantôt de choc post-traumatique. Ça sera si tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on en parle donc dans trois minutes après la pause. À Noël, offrez à une personne chère une journée parfaite. Un moment exquis d'amérispa. Une sélection de soins à faire rêver ou encore le Noël. Les jeunes ont remis en doute la pertinence d'une pareille enquête dont Brian Mulroney lui-même. Eh bien, voilà que le premier ministre dans une entrevue de fin d'année pour la première fois laisse entendre que cette enquête publique pourrait finalement ne pas avoir lieu. De toutes les surprises qu'il a eues en 2007, l'affaire Mulroney-Schreiber fut sans contredit la plus grosse pour Stephen Harper. Des allégations impliquant un de ses prédécesseurs et proches conseillers. À la mi-novembre, il annonçait la tenue d'une enquête publique et nommait une tierce personne pour en définir les paramètres. Mais voilà qu'après les témoignages des deux principaux acteurs et des sondages selon lesquels une majorité de Canadiens ne veulent pas une enquête publique, le premier ministre dit attendre le rapport de David Johnston avant de décider s'il y en aura une. Nous ne voulons pas vraiment faire prendre cette décision nous-mêmes. Parce que nous sommes enquêtés. Une enquête publique, ça va coûter très cher. On parle de 30 à 50 millions de dollars. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui qu'il est possible qu'il n'y en ait pas d'enquête publique ? C'est M. Johnson qui va nous donner ces recommandations et le gouvernement va les accepter. Sur la question de l'environnement, Harper persiste et signe. C'est nécessaire d'avoir un équilibre. Équilibre entre réduction des émissions de gaz à effet de serre et une saine économie. Si son plan est énoncé sur la scène internationale et qualifié de trop timide au pays, le premier ministre dit que cette perception est sur le point de changer. Cette année, quand nous commençons à mettre en application nos cibles, je prédis avec intérêt que la grande majorité des provinces, des secteurs vont dire que nous faisons trop. Quant à l'avenir de la mission en Afghanistan, Harper promet une décision avant la fin du printemps. Le comité d'experts présidé par... Il y a des gens qui sont venus dîner à la maison hier qui sont partis de Ville-Salaire en 5 heures et qui sont arrivés à 9 heures. Quatre heures. Quatre heures. Quatre heures. Tenez de Ville-Salaire. Vous êtes bien dans vos petites municipalités où vous avez des déneigements efficaces. Écoute, mon fils m'a attiré de Sept-Îles et j'ai tellement de chance de rester à Sept-Îles. Ça circule à Sept-Îles. Pourtant, ils ont beaucoup plus de neige que nous, mais ça circule. Bon, là, évidemment, c'est la période du temps des Fêtes où vous êtes peut-être avancé ou en retard dans l'achat de vos cadeaux, mais les Québécois dépensent 3,2 milliards de dollars. 3,2 milliards de cadeaux. Ça fait des cadeaux. Pourtant, il dépasse moins qu'il reste du Canada parce qu'au Québec, c'est à peu près 1060 dollars, la moyenne. La moyenne, il reste du Canada, c'est... 1300... Quoi? 1386 dollars. Pense-y, là, c'est bien de l'argent par tête, parce que c'est sûr qu'il y a des gens bien entiers qui ont dépensé plus que ça. Non, il y a des gens qui ont beaucoup de petits-enfants et puis ça, ça coûte plus cher. Oui. Ça coûte plus cher. Ce matin, on va être quand même léger, c'est le temps des Fêtes, mais on veut savoir comment vous... comment vous vous situez? Êtes-vous... Avez-vous dépensé plus ou moins que la moyenne canadienne? Plus ou moins... On parle de cadeau, là. À cadeau. Plus ou moins que la moyenne canadienne? Puis dans le fond, ce qu'on veut savoir en sous-question, c'est comment vous allez faire pour payer ça? Oui, parce que là, je trouve que t'es un peu léger de dire c'est une question légère. Oui. Parce que quand les comptes vont arriver au bas de janvier, on va trouver ça plus dur. Parce que ces chiffres-là viennent des compagnies de cartes de crédit. Oui, bon, donc ils sont bien placés. Ce qui veut dire, remarque que moi, je paye à peu près tout par carte de crédit. Moi aussi. Mais que je paie mon compte de carte de crédit Ruby-sur-Longue quand il arrive à la date de l'année. Parce que... Il y a des points, parce qu'il y a des points. Je ramasse des points. Je refuse de payer l'intérêt qu'on demande. Ah oui, oui, oui. Je suis tellement honteux. Donc à partir de ça, je me dis, une carte de crédit, c'est parfait. Tu peux payer le solde chaque mois. Oui. Sinon, c'est bien trop cher. Il faut que tu sois, en réalité, un mauvais client pour la banque et la compagnie de cartes de crédit. Oui. Ça, celui qui paye à chaque mois, c'est un bien mauvais client. C'est-à-dire que tu te sers de leur pouvoir d'achat pour t'acheter des affaires que tu vas payer quelques jours plus tard, mais que tu vas payer sans avoir à payer des intérêts. Et aujourd'hui, on va avoir à l'émission notre amie Suzanne Lapointe qui, elle, a trouvé une façon extrêmement spéciale de faire ses cadeaux de noël. Et jamais de cadeaux achetés en magasin. Non, jamais. Jamais. Non. Jamais, jamais. Puis, à tout le monde. Elle est généreuse. Alors, notre question de ce matin, 1386 piastres de cadeaux, ça, c'est la moyenne canadienne. Êtes-vous plus ou moins ce montant-là? Puis, en plus, vous essayerez de nous expliquer comment vous allez faire pour payer les comptes quand ils vont arriver, si vous avez fait ça, sur une carte de crédit. Mais est-ce que je peux te dire d'avance qu'on va lui poser la question que notre amie Suzanne, le genre de cadeau qu'elle fait, ça lui coûte finalement plus que 1300 calories d'or. Mais elle en fait plusieurs. Ouais, on va voir. Bon, on va voir. Bon, est-ce que, Guy, une grande question existentielle. On a eu une commission Bouchard-Téleur au cours des derniers mois. Mais là, ce matin... Et un nouvel emboutiment de Radio-Canada. Ce matin, là, j'ai une nouvelle de Radio-Canada qui m'amène à te poser la question suivante. Es-tu un Québécois d'origine québécoise? Écoute, imagine-toi que je suis un Québécois d'origine sagnéenne. Ah, ça, c'est comme notre recherchiste qui dit « Moi, je suis un Québécois d'origine dromone-villoise. » Oui. À sa place, je ne m'en venterai pas. Mais que c'est que tu veux. C'est que tu veux. Richard! Mais c'est pas ça. Passez-y, mesdames, messieurs. Il y a l'Homme-Bousmane Julie-Méville-des-Chênes à Radio-Canada qui vient de statuer que le mot « haïtien » est banni des ondes. Il faut dire maintenant « membre de la communauté haïtienne » aux Québécois d'origine haïtienne. À part les haïtiens, il y a des Italiens, il y a des Libanais, il y a des Portugais. Est-ce que ces gens-là ont demandé à Radio-Canada de ne plus être appelés Portugais? Oui, mais... Est-ce que les haïtiens, en général, ont honte d'être haïtiens? C'est un pays. C'est un pays, Guy. Oui, mais... Écoute, moi, je pense qu'il y a une façon simple de régler le problème. C'est que, à partir du moment où tu es né au Québec, t'es Québécois, point. Maintenant, je vais te donner un exemple de ce que ça peut apporter comme stupidité. Hier, à la radio, j'en donne juste un. Hier, à la radio...